S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio léguisse de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la Chambre basse du Parlement, ce qui pour l'heure n'est pas le cas puisque les programmes du gouvernement et le budget ont été votés au-delà de notre propre majorité parlementaire. Donc, sérénité en ce qui concerne le dialogue entre institutions. Par ailleurs, selon le prescrit de cet article, le président de la République est invité, dans le cadre de cette crise, à consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et avant toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de rappeler à tous que les pas juristes qui veulent, et donc nous devons être très prudents par rapport à nos opinions publiques, par rapport à nos citoyens du monde rural, quand nous, à Kinshasa, nous traitons ou nous évoquons des textes constitutionnels.